Figurez-vous, le camp de Birkenau, ok ? C'est un grand camp, hein ? C'est proche de la Suisse, rien à voir, on suit ça, 6 km de là. Le bloc Z, c'était le bloc des mourants et des malades. Tous ceux qui n'en pouvaient plus, qui s'étaient fait battre, qui avaient des pieds enflés ou amégris, voyez ce que je veux dire ? Ils n'en pouvaient plus, c'était le bloc. Donc, ils arrivaient là pour se faire guérir, mais il n'y avait aucune guérison, il n'y avait rien du tout. Il y avait un médecin qui ne distribuait rien du tout, il n'y avait pas de médicaments, mais il distribuait des pansements en papier, vous savez ? Comme les papiers de toilette qu'on a ici, la même chose, mais c'était élastique un peu. Celui qui avait un bobo, on s'entourait avec ça. Alors, c'est tous ceux qui n'en pouvaient plus, qui étaient mourants, qui n'avaient plus la force de travailler, ou qui s'étaient fait tabasser. Ils arrivaient, on les envoyait dans ce bloc-là, vous voyez ? Alors, ils arrivaient, et puis là, on ne travaillait pas, bien sûr, ils étaient couchés là, avec leur souffrance et tout, vous voyez ? Et voilà, ça, c'était le bloc 7. Le bloc était bourré, plein. Et comme tous les jours, il en arrivait d'autres, des boiteux, des malades, et qui voulaient rentrer, il n'y avait plus de place, vous comprenez ce que je veux dire ? Et les transports, c'était au mois de juin, juillet 1942, les transports arrivaient de partout, de Belgique, de France à ce moment-là. Alors, ce qui se passait, c'est que les chambres, on a su après, j'ai su après, mon père m'a raconté, on pensait que c'était ça, bien sûr, et que les chambres à gaz marchaient plein, 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 plein. Et comme il y avait, c'était toujours bourré les chambres à gaz, et comme notre bloc de mourants était bourré aussi, il fallait faire de la place. Alors, ceux qui étaient mourants là, il fallait les éliminer, pour que ceux qui pouvaient rentrer, ceux qui pouvaient rentrer, aient de la place. À un moment donné, le chef de bloc avait reçu l'ordre d'éliminer, de faire éliminer ceux qui, soi-disant, qu'on ne pouvait plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ils étaient éliminés, tous les soirs, il y a peut-être 10, 20, 30, je n'ai pas compté, moi, j'ai vécu un soir comme ça. Comment vous saviez que c'était le camion à gaz ? Quelle était sa fonction ? Sa fonction, il se mettait, il y avait le bloc, et le bloc était entouré de, il y avait l'autre bloc qui était devant, et entre les deux, il y avait un mur avec une porte en bois, une grande portail en bois, je revois cette portail. On ouvrait la portail en bois, le camion se mettait à cul comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Et on avait sorti les gens qui, quand on ne pouvait plus, mourant affaibli, on les sortait dans la cour, ils sortaient dans la cour, d'eux-mêmes d'ailleurs, on n'avait pas besoin de les sortir, ils sortaient d'eux-mêmes, on les entassés dans la cour, et ils montaient dans la chambre à gaz, ils montaient dans le camion. Et ça, vous voyez les gens partir ? Bien sûr. Vous saviez que c'était le camion à gaz ? Bien sûr, on savait, oui, c'est ce qu'on les amène. ... ... ... Sous-titrage ST' 501